Paul, technicien du laboratoire Envirolabo, récemment adhérent au BIPA, reçoit son rapport de comparaison interlaboratoire concernant l'essai d'aptitude 34D, analyse physico-chimique des eaux carbogaseuses. Il analyse son rapport de comparaison interlaboratoire et, assez surpris, il constate que certains paramètres ne sont pas évalués. Voyons voir ce que donne ce rapport. Quoi ? Mais pourquoi certains paramètres ne sont-ils pas évalués ? J'ai pourtant bien transmis mes résultats. Allô ? Bonjour, je suis nouvel adhérent au BIPA et j'aimerais avoir plus de détails sur mon rapport de comparaison interlaboratoire. J'ai bien transmis l'ensemble des résultats, mais pour certains paramètres, je n'ai pas de valeur assignée. Est-ce que c'est normal ? Bonjour Paul. La publication d'une valeur assignée dépend de plusieurs critères, et la non-évaluation de certains paramètres peut être expliquée par diverses raisons. La raison la plus courante est qu'un nombre minimal de réponses quantifiées cohérentes pour le critère analytique ne soit pas atteint. En d'autres termes, le nombre de résultats rendus par les laboratoires est insuffisant pour permettre le calcul d'une valeur de référence. Plus rarement, il peut y avoir d'autres raisons liées à des problématiques de design de l'essai ou aux entités soumises à essai d'aptitude, comme des échantillons inadaptés à l'objectif de l'essai d'aptitude prédéfinie ou inhomogènes et instables, ce qui impacte alors l'évaluation de la performance. Afin de vous répondre plus précisément, pouvez-vous me dire quels paramètres n'ont pas été évalués dans votre rapport, et pour quels essais, s'il vous plaît ? Alors cela concerne l'essai numéro 9 du mois de novembre 2023, et les paramètres phosphore total et orthophosphate. Merci. Laissez-moi une minute, je consulte le rapport. Bien. Après vérification, c'est bien parce que le nombre minimal de réponses quantifiées cohérentes pour les deux critères analytiques n'est pas atteint. Lorsque l'effectif des participants à un essai interlaboratoire est faible, cela peut entraîner plusieurs conséquences sur la valeur assignée. Quand elle est estimée à partir des résultats des participants, un manque de représentativité des résultats obtenus, une proportion importante de résultats aberrants, une variabilité accrue pouvant rendre difficile l'estimation d'une valeur assignée fiable pour le paramètre en question. Les exigences de la norme statistique régissant les traitements de données attirent l'attention sur les risques liés aux petits effectifs, et préconisent l'utilisation de statistiques robustes comme celles mises en œuvre par le BPA, avec l'algorithme robuste A. Pour atteindre cette limite, un minimum de 12 résultats cohérents est nécessaire. En dessous de ce nombre, nous devons être prudents. Et donc, s'il y a moins de 12 résultats, ça veut dire que mes résultats ne sont pas exploitables ? Non, pas exactement. Entre 8 et 12 résultats, la valeur assignée est fournie. Cependant, entre 7 et 4 résultats, la valeur assignée est donnée uniquement à titre indicatif, et en deçà de 4 résultats, la valeur assignée n'est pas estimée. Dans ce cas, nous pouvons inclure des indications comme un commentaire, des graphes particuliers ou des informations chiffrées complémentaires. Je comprends mieux maintenant. Donc en gros, plus il y a de participants avec des résultats cohérents, plus la valeur assignée sera robuste. Exactement. Et c'est pourquoi nous prenons des précautions lorsque le nombre de résultats est faible. Cela vous permet de mieux interpréter vos résultats et de prendre des décisions plus éclairées pour votre laboratoire. Mais quelque chose m'échappe. Lorsque je me suis inscrit au programme 34D, il était indiqué dans la fiche technique que 25 laboratoires participent à l'essai. Effectivement. Il peut y avoir un nombre suffisant d'inscrits sans avoir une valeur assignée pour l'ensemble des paramètres analytiques. Chaque participant est libre de transmettre ou non ses résultats. Par ailleurs, les participants ne répondent pas forcément à tous les paramètres analytiques, ce qui peut induire l'absence de valeur assignée pour certains paramètres. Merci pour ces explications. C'est à présent bien plus clair. Je me permettrai de vous recontacter si j'ai des questions complémentaires. Nous sommes là pour vous aider, Paul. Le nombre de participants et la qualité des données sont cruciaux pour des évaluations pertinentes. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistance complémentaire, n'hésitez pas à nous solliciter. Grâce à cette conversation, Paul comprend mieux l'importance du nombre de participants dans une comparaison interlaboratoire. Il sait maintenant que lorsque certains paramètres ne sont pas évalués, c'est pour garantir des résultats aussi fiables et représentatifs que possible. Il faut rappeler que la norme ISO 17025 exige des laboratoires de participer à des essais d'aptitude. Toutefois, aucune indication sur la fiabilité des évaluations de la performance par rapport à l'effectif des laboratoires participants n'est mentionné. La seule exigence est que l'organisateur donne des indications au laboratoire pour exploiter leurs résultats.